Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve dans Pillar of Eternity 2, de nouveau avec notre petit barbare Hiérophante. Donc du coup on s'était quitté sur un fail, un combat raté dans la caverne, donc du coup je l'ai refait en off de manière un peu plus tactique, ça s'est mieux passé. Et du coup en fait on a pu voir qu'il y avait une prisonnière en fait dans la caverne, alors lors du dernier combat j'avais dû faire des dégâts de zone sans faire exprès un truc du genre, ça avait péter sa cage et était venu aider ses potes. Mais là en ayant tué tout le monde avant, du coup on a pu la recruter, donc maintenant on a la mère Rocher Pointu qui cuisine dans notre bateau, ce qui nous a permis d'avoir des matelots. Donc Irena est guérie, donc du coup je l'ai envoyé s'occuper des voiles. Notre bateau est plutôt bien complet pour l'instant, ce qui est cool. Et on va donc repartir visiter un peu tout ce qui se passe. On va voir si on peut éviter de se taper des pirates. Alors ici on a une île, ça c'est quoi ça ? Le Suborder, c'est un truc qui me paraît pas une hyper bonne nouvelle, donc on va essayer de le fuir un peu. La vache, comme il trace. Non, il nous a lâché. C'est où Neketakia, c'est tout là-bas, on va y aller. On va y retourner doucement. Ok, donc là on est sur de la bonne mer bien profonde. Ah, j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs. Quand je suis sorti de la caverne, en fait, tout à l'heure, après avoir terminé le combat, j'ai pu renommer l'île. Donc du coup je l'ai appelé l'île de la mer, voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, ça m'a donné un succès. Mais c'est assez sympa de pouvoir renommer les îles où t'as été, je trouve. J'aime assez le concept. Alors, ici, on est bientôt arrivé. C'est parfait, donc on va pouvoir avancer notre quête. Alors j'évite les pirates pour l'instant, tout simplement parce que leur bateau est deux fois plus gros, donc je me dis que ça va probablement mal se passer. On a deux canons, mais si en face il y a un mec qu'on a dix, bah, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette ville ? J'imagine qu'on va avoir la même interface de cartes qu'à Port Magie. Enfin, quoi que c'est la première fois qu'on vient, donc on va peut-être avoir une ciné, plutôt. Je ne sais pas. Et Nuxe à nous voir. Ok. Donc on a atteint Neketaka. Parfait, ça nous fait un petit défi. Alors, j'essaierai de faire la plupart des combats enregistrés. Si jamais c'est vraiment trop tactique et que je me galère parce qu'en parlant et tout, je fais de la merde, je les ferai en off de manière un peu plus efficace s'il faut. Je pars que vous ne m'en voudrez pas. Alors, il y a des gens avec des grosses épées qui nous attendent. Ok. Non, c'est des lances. Je ne sais pas. Alors, un groupe de moi en armure louvre observe votre approche et il nous intercepte. Bien que le Capricaine du port ne dise rien en vous examinant, vous percevez le mépris dans son sourire, ainsi qu'une réaction instinctive de dégoût que vous ne connaissez que trop bien. Donc ça, c'est parce qu'on est un divin. Un navire dirwondant ? Vous êtes bien loin de chez vous, paysan. Comment avez-vous fait tout ce chemin dans votre petite embarcation ? Oula, alors lui... On ne va pas être potes déjà. Est-ce que vous êtes un paysan ? Oui, mais vous ne pouvez pas juste le présumer comme ça. On a aussi des agitateurs. Ok. Je suis la Capitaine du Port. Je dois vous demander pourquoi vous accostez à Neketaka. Alors, vu qu'on vient de l'archipel du feu éteint, on peut complètement lui parler en mode... On peut lui dire, ne vous inquiétez pas ma sœur, assurément vous pouvez me laisser passer. Ou alors on peut blablater sur divers... Je transporte le meilleur foin de tout le Deerwood, des ballots et des ballots, des tas de ballots. On va lui rabattre le caca en lui parlant... Non, visiblement, ça n'a pas marché. Personne ne passe sans vous voir une bonne raison, pas même les locaux. En votre fort intérieur, vous ressentez un bouillonnement inconfortable. Vous ne pouvez affirmer avec certitude si la sensation est physique ou spirituelle, mais vous le donnez immédiatement à la nausée et en plus de vos oreilles du bruit du sang qui afflue dans votre tête. A travers le vacarme, vous distinguez une voix féminine qui vous est familière. Alors, il y a Berat, carrément, qui vient nous parler comme ça et qui dit, montrez-leur. Montrez-leur qui vous êtes. Alors, on peut dire, taisez-vous aux gardes, taisez-vous à Berat. On peut se concentrer pour plier le bord des limbes. On va tenter de se concentrer pour plier le bord des limbes, je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est classe. Vous fermez les yeux et tournez votre esprit vers l'intérieur, occultant les sons du port et la troupe de garde menaçant. Ok. La chevaleres Blaine nous dit oui, oui, c'est ça. Qu'avez-vous que fait de fou si vous essayez de nous effrayer avec une ruse de clairvoyant, gardez les flammes violettes pour les tribus des îles isolées. Le rugissement dans votre tête commence à s'apaiser. Le raisonnement des quérillons se fait plus distinct, plus rythmé. Deux teintements successifs suivis d'une courte pause. Ça va partir en sucette, cette histoire ? Vous ouvrez les yeux. La capitaine du port fait de grands gestes, vraisemblablement pour capter votre attention et vous ouvrir le visage, mais vous n'en donnez pas un mot, seulement le son du carillon à mesure que votre fréquence cardiaque ralentit. Et ralentit. Et ralentit. What the fuck. Maintenant. Ah ok, on peut carrément invoquer les âmes. Et allez les voir. Ah non, tout le monde les voit apparemment. Je ne suis pas sûr que ça fasse une super entrée en matière pour se pointer dans une nouvelle ville. Merci Berat, quoi. Vous avez du style, Capitaine. Un style complètement tarbré, piquer des verres à couler des rafios. Putain. Qu'est-ce que c'était que cette idée de merde Berat, quoi. Merci du cadeau. Du coup, c'est la merde. Enfin, c'est la merde. J'imagine qu'ils ne vont pas trop apprécier l'idée. Bon, tant pis, on va piller. Puisqu'il n'y a personne, on ne va pas s'emmerder. Un peu de mitraille à canon, parfait. De la binouze. On va sauvegarder un coup, au cas où ça parte en live derrière. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça va me servir de faire apparaître ces âmes, mais c'est sûr que c'est plutôt classe. Ça en impose, quoi, tout de suite. Bon, on s'est débarrassé du Capitaine Duport. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Par contre, oui, mon groupe a encore changé. C'est un peu chiant, ça. On dirait qu'à chaque fois qu'on prend le bateau, en fait, comme le groupe se défait et se refait après, il rechange. C'est un peu relou. Alors, Alot, viens nous parler. Merci encore d'avoir corroboré mes dires devant Benessa et les autres. Je n'ai pas aimé leur mentir, mais ça m'a paru l'option la plus simple. Alors, Seraphane est content, par contre, Xauti n'est pas très contente. Alors, on va lui dire, vous pensez encore à Benessa. Croyez-moi, la duplicité ne me procure aucun plaisir. Il faudrait cinq ans de compréhension pour faire ça, ok. Alors, on peut lui demander ce qu'il fait ici. Après notre séparation, j'ai entrepris de détruire la clé plombée. Ah oui. Nous avons été contrôlés par cette entité bien trop longtemps. Je voulais libérer l'équipe de son emprise. Et donc, durant cinq ans, j'ai traqué les groupuscules de la clé plombée, localisant les endroits où ils opèrent en secret. Essayant de les démanteler. Et du coup, ça s'est passé comment ? La tâche s'est avérée plus compliquée que ce à quoi je m'attendais, sans blague. Je pensais que je n'avais pas saisi le poids des décisions que j'allais devoir prendre, ni le fardeau de devoir les assumer. Tout était bien plus simple quand je n'avais pas à suivre la voie ouverte par quelqu'un d'autre, par mon père, par Taos ou par vous. Alors, on va lui dire, simple, bien sûr, on vous a mené droit à la prison des dieux. Ce qui compte, c'est que vous avez réussi à nous en sortir. Il est cool. Après avoir vaincu Taos, je pensais que pour défaire son oeuvre, l'aspect le plus difficile serait de traquer les membres de la clé plombée, mais... Un exemple vous parlera sans doute bien mieux. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Je me suis rendu dans un village de Valia l'ancienne, un endroit reculé dès l'abri. Des siècles auparavant, la clé plombée était intervenue pour annihiler une secte hérétique. Les détails n'ont pas survécu, contrairement à une pratique de saignement rituel. Une tradition futile et macabre. Vous avez l'oeil pour les villages pittoresques, je dois vous l'accorder, il nous dit Eder. Alors, les nuits de pleine lune, les villageois abreuvaient les terres de leur sang. Personne, jeune ou vieux, malade ou non, n'en était exempt. Ok. On va lui demander s'il les a aidés. C'est là que ça se complique. La pratique était menée par le prôtre du village, un sinistre vieil homme. Il me rappelait Taos. C'était un tyran. J'étais sûr que les villageois n'étaient plus sous son influence. J'étais sûr que si les villageois n'étaient plus sous son influence, l'infusion du sang cessera également. Alors, on voit venir, il a buté, les villageois n'étaient pas contents, ça s'est mal passé, etc. Je me suis donc arrangé pour qu'il ait un accident. Le vieillot homme est mort et les villageois étaient terrifiés. Ils étaient convaincus que sa mort était un mauvais présage, ils l'attribuaient, ainsi que toute haute mésaventure en leur arrivant, en leur manque de foi. Voilà, classique, hein. Ils se mirent à faire des saignements toutes les semaines et à prendre à partir leurs voisins pour avoir sous-disant donné trop peu. Au lieu d'une poignée de victimes par an, plusieurs personnes périssaient chaque semaine. Et maintenant, vous vous sentez coupable. Je me devais te faire quelque chose, non ? Je ne cesse de me demander ce que j'aurais pu faire différemment au courant allemand, j'aurais pu deviner ce qui allait se produire. Bah, les villageois ont fait leur choix, hein. Voilà, hein. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Tu peux essayer de les aider, mais s'ils ne veulent pas que tu les aides, les mecs, tu ne peux rien y faire, quoi. Mais du coup, il ne nous a toujours pas parlé des animanciens. Alors, je recherche une secte ancienne de la clé plombée. J'ai trouvé plusieurs références, mais je veux en être certain. Laissez-moi consulter mes notes à nouveau, je vous prie, je vous promets que je vous raconterai tout ensuite. Ok, bon, bah que ce soit Xhoti ou lui, ils sont quand même plutôt, euh... Ils sont plutôt discrets, on va dire. C'est pas facile qu'il se trouve de faire un profit dans Neketaka. Mais... Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Rien de très intéressant, c'est un rigid gentleman. Alors, on va parler à ce monsieur. Ok, donc lui, c'est, euh... C'est le mec qui vend des habits. Ok. Euh... À part les objets magiques, je sais pas trop si ces trucs-là servent à autre chose que le RP, techniquement. Parce que, bon, une tenue de danseur, voilà. Manteau de déviation. Une cape qui donne déviation plus 4, c'est pas mal. Combien ça coûte ? Pas si cher. Euh... Ou alors, une cape un peu plus mieux, qu'on faire forger dans les ténèbres. Plus 2 en furtivité, plus 1 en détermination. Intéressant. La nuit seulement. Alors, cette aura octroie un bonus à la compétence furtivité et à la résolution de tous les alliés, sauf le porteur. Non, ça, en fait, on l'a toujours. Et la nuit, en plus, ça donne un bonus de furtivité à tout le monde, sauf à nous. Ok. Bah, oui, pourquoi pas, mais on n'est pas trop dans le thème. Bon, il va pas s'enfuir, de toute façon, lui. Un petit bug avec le nom du bateau. Faut qu'on le renomme. Alors, ici, on a quoi ? Marchande de poisson. Ouais, un ou deux poissons, ça vous dit. Donc, ça, c'est celle qui peut nous donner un peu de boostify. La sèche est pas si chère et ça donne plus sain au moral de l'équipage. Après, on a des frifreux, déjà, qui donnent du moral à l'équipage. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on trouve des boissons, plutôt. Ici, on a un chasseur. Qu'est-ce qu'elle a de beau, elle ? Figurine de larves en argile. Invocation, dis ce truc. Invoquer des larves des cavernes. Ok, intéressant. Des pièges, un arc de chasse, ok, très bien. Un petit tonneau à fouiller. Avec une redingote et un peu de poisson. C'est parfait. On va se balader un peu, hein. On n'est pas aux pièces. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec lui ? Je suis à vous d'en... J'ai failli l'avoir. Alors, il essaie d'extraire une écharpe de son pouce. Vous êtes arrivé sur le sloop ? Je peux réparer votre navire si vous pouvez me payer pour mon travail. On va lui demander s'il a des problèmes avec un client. Ouais, la capitaine Radora ne m'a pas payé pour le canon qu'elle a commandé. Alors, je suis endetté jusqu'au cou et claque tout son argent à la jume en sauvage. Maintenant, des pirates me mènent la pression pour que j'accepte un marché véreux. Si je ne reçois pas le paiement de Radora, il ne me reste plus qu'à graver mon propre suolennette. Alors. On peut lui proposer d'acheter la pièce de Radota. On peut lui demander pourquoi il n'a rien fait. On peut lui demander si... On va lui faire ça. On va lui demander s'il nous ferait une ristourne. Si on s'occupait de Radora. Vous feriez ça, je vous ferais un bon prix, cela va sans dire. Au bout du compte, tout est une histoire de pendée de pièces, pas vrai ? On va quand même regarder un peu ses marchandises. Voir ce qu'il a. Coulouvrine impériale. J'aime bien le nom de ce truc. Pièce d'artillerie réglementaire de la frotte impériale. Double bronze. Ah ouais, j'aime bien ça aussi. Dégai 12-15, ça commence à être un peu plus... sympathique. Même si les deux canons tirent des boulets relativement petits, l'impact convainé des deux projectiles cause des dégâts inégalables. Par contre, la portée, ouais, est un peu... un peu pourrie, quoi. Et en plus, le temps de rechargement est assez brutal. Après, déjà, si on mettait des tonnerres de fer à la place de nos museaux, là... le canon du canal, là, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Il tire très très loin. 400 mètres, celui-là. 500 mètres, lui, il tire jusqu'à 600 mètres. Par contre, proche, il est un peu plus pourri. Au niveau des dégâts. Le double bronze fait très mal. Lui, il fait le même dégâts que le museau. Renforcement pour navire de guerre, ça coûte une blinde. On va rien acheter, bien sûr, tant qu'on n'a pas... tant qu'on n'a pas fait de truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ajoute une touche de luxe à la cabine du capitaine. Enco pour accueillir les animaux de compagnie, ne pouvant vous suivre dans vos aventures. Ok. Donc, il y a plein de voiles. Une encre. Plus 5 mètres en vitesse de combat, plus 5% de vitesse de déplacement parce qu'elle est légère. D'accord. Oh la vache, 40 000 les voiles L2 dragon, quoi. C'est le drame. Ah, et on peut acheter d'autres bateaux. Une jonque, un prao, un boutre, un galion. Oh, le galion à 50 000. La jonque à 60k, là. 80 coques, 62 voiles. 9 membres d'équipage. Pour autant dire qu'il va falloir qu'on gagne un peu de thunes avant. Langue de verre, qu'est-ce que c'est que ça ? 0 à 400 mètres, 6, 9. Oh, c'est pas ouf, hein. Pour le prix. 5 tours de rechargement, en fait, en plus. Ah, par contre, il tire des boulets enveloppés de flammes. D'accord. Ok. Donc oui, c'est pour ça qu'il est intéressant, effectivement. Bah, on va aller s'occuper de sa quête parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Avoir une réduction sur ses objets, ça me paraît plutôt nécessaire. Enfin, plutôt nécessaire, ou au moins, plutôt très très intéressant. Ok, on a un petit peu de trucs. Bon, vu qu'il faut qu'on paye notre équipage, on est dans un mode où c'est quand même intéressant d'avoir de la thune. Alors que d'habitude, dans les RPG, souvent, on a plein de thunes, on sait jamais trop quoi en foutre. Donc, du coup, on va ramasser tout ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ok, une paillasse qui sent la fouine. Rien de neuf à l'ouest. Bon. C'est où la quête du mec, du coup ? La détresse du charpentier. Retrouvez la piste de la capitaine. Alors, elle sera à la jument sauvage dans la jetée de l'arène. Est-ce qu'on a une carte ? On a une carte. Est-ce qu'on peut mettre pause quand on regarde la carte ? Merci. Résidence Valera, ruelle, armée et armure des docks, la grande bibliothèque, la résistance machin, moulin d'adra lumineux, la oncebar, le canal, la jument sauvage est là, ok. Le siège social de la commerce et commercial est là. Ça, c'est une belle ville. On va aller faire un tour du côté des armes. Ça me paraît intéressant de commencer par là. Maison du district de la jetée de l'arène. J'imagine qu'il y a le capitaine qui est là. Donc, du coup, on ne va pas aller. Oula ! Ici, on a des gens qui font des tours de magie. N'approchez pas davantage. Elle attrape une dague. Ah oui, direct, quoi. On peut lui donner un œuf. On lui donne un œuf. Ça calmera mes crampes au moins pour ce soir. Qu'est-ce qu'une gamine comme vous fait dans les rues ? Je n'ai jamais eu un toit au-dessus de ma tête pendant plus d'une nuit. Mes parents ont sûrement trouvé moins cher de me mettre à la porte que de me payer le voyage de retour aux républiques. Ok. On va lui demander si elle en sait plus sur l'histoire des pirates, là. Ah, si ce sont les mêmes qui plumaient Radora. Ok, donc Radora aurait été éventuellement défoncée par des pirates, ce qui expliquerait qu'elle ne paye pas. Le chef et son loup dormissent dans la journée et récupèrent de toute l'agitation quotidienne. Mais la nuit, lui et ses amis se postent dans le passage pour distribuer des banning contre un peu d'argent. Intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si vous cherchez un vélo, Il y a des blessures dans la protection. Ah oui, ça c'est le... Ok, c'est le forgeron, le fameux. Alors, Ah bah, elle a des trucs assez sympathiques, a priori. Surtout en termes d'armure. Corne de la mer morte. Brice porte. Cognard plus 2, 50% de renversé. Chible touchée par un coup critique au corps à corps. Allez, c'est brutal. Très très brutal. Confère repoussoir. Assommement pendant 5 secondes. Attaque en cône qui envoie valser les essibles et confère une chance d'infliger assommement. Ouais, putain. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut lui vendre peut-être un peu de notre équipement pourri. Il y a des trucs qu'on a pris au XORIP, là. Un poignard. Là, on a un pistolet qui nous sert à rien. Une hache de combat. Un sabre. Les poignard, on va les garder quand on trouve un... Un bandit à prendre dans notre groupe. Le grimoire, on va le garder. On va vendre quelques boucliers. Bon, on va tous les vendre. Les 5 épées, on les vend. Et le stylo, on les vend. On peut se faire 206. C'est misérable, quoi. Mais bon, allons-y. Ça te permettra de payer la solde pendant un moment. Est-ce qu'on peut parler au magicien, là ? Pas d'interruption, je vous prie. Les passants ont gravé sur les briques divers poèmes gris-voix et les scènes obscènes. Ok. Fort bien. Là, on a du tonneau explosif. On va essayer d'éviter de les péter. Ok, là, si on ramasse des trucs, c'est voler. Donc, on pourrait éventuellement essayer de choper les pirates qui foutent la merde dans la ruelle quand il fera nuit. Il est 13h. En attendant, on va avancer. On va essayer d'aller directement à la Jument Sauvage en regardant s'il n'y a pas des gens intéressants sur le chemin. Alors, lui, il parle d'Eotas ressuscité. Non, bon, il ne nous dit rien de plus. Toi, t'es qui, toi ? Où est cet enfant gâté ? On va demander si elle va bien. J'essaie d'être la personne responsable de la famille et c'est un lourd fardeau. L'arro est en retard pour une réunion. Mère souhaite que je ramène cette insaisissable cloporte par la peau des fesses. Quel plaisir prend-il à jouer les fées Léant. Ok. Je suis aussi en colère que jalouse. Il faut croire que le quartier est un labyrinthe vu la façon dont il parvient à se cacher. L'aimant à esprit, désolé de ne pas vous avoir reconnu. Ah, visiblement, elle connaît faire machin-chose. Si vous souhaitez vous mettre dans les bonnes grâces de la compagnie commerciale veillée, nous pouvons nous entraider. On va y demander quel genre d'influence elle a. La banque de ma mère dirige les campagnes du feu éteint. Oui, effectivement. Ça peut jouer. Alors, pourrais-je vous persuader de veiller sur l'arro ? Je vous récompenserais généreusement. On a 10 en perception, on peut faire observer ses mains. On va le faire. Léa a souvent planté ses ongles dans ses registres, laissant des marques en croissant l'une sans relure. Elle remarque votre intérêt et sert le livre fort. Je m'inquiète car Laro a tendance à se corrélée avec Orso, l'un des rats de Valéras. Qu'est-ce que c'est que les rats de Valéras ? Une espèce de vermine des mers se prenant pour des nobles. On se chamaille, on se tire la bourre, mais Laro, cet imbécile, est allé trop loin. Eh ben, si jamais on le croise, on le préviendra. Laro et ses fourriens d'amis font la bringue à la taverne, au cascade derrière le moulin d'Adra au sud-ouest. C'est-à-dire qu'on a ce truc à faire, chasser un dieu malfaisant jusqu'à convainc des rats. Je suppose que si c'est sur la route. Mais les petites quêtes sont toujours sur la route. C'est ça qu'il faut se dire. Si on a un truc de carte... Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas cliquer dessus. Ah si, ça m'affiche le là, en fait. Il doit apparaître, je ne sais pas où, le message. Ok. Bon, la carte au tech, pour l'instant, on s'en fout un peu. Le moulin d'Adra, c'était là, donc il serait derrière le mec. Est-ce qu'avec la carte, on peut plus ou moins faire le tour ? Ouais, peut-être par là. On va essayer de faire cette quête-là vite fait, ça ne me paraît pas insurmontable. Ouais, visiblement ça le fait. Hum. Il y a eu du grabuge au palais. Très bien. Quelqu'un approche. Ah, il y avait un mec qui surveillait. Ça sent le pâté. Alors. Avec en fond une foule de jeunes gens poussant d'écrit railleurs, une jeune femme lève les bras avec un certain sens théâtral. Devant elle, deux hommes se tiennent l'un en face de l'autre, se lançant des regards noirs. Alors, second de l'art. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout ce con. Vous êtes testé tous deux et avoir déployé tous les efforts possibles pour parvenir à un accord passif. À votre approche, la jeune femme s'interrompt et vous devenez souvent l'objet de l'attention de la foot. Oh putain, ils sont en train de se faire un duel, les mecs. Qui est ce curieux ? Combien as-tu de cousins, Orso ? Est-ce qu'il ressemble à un de mes cousins ? Comment le saurais-je ? Vous couchez avec des anguilles dans ta famille. Super ambiance. Nous avons des affaires à régler, que voulez-vous ? On va savoir ce qui se passe ici. Ça ne vous regarde pas, nous sommes venus régler un différent. Tiens-toi l'ang, imbécile. Tu veux que les Wannas sont en courant de notre duel ? J'emmerde les indigènes. Mon bazo, un bazo. Terme valien désignant le pénis de manière péjorative. Nous devrions être libres de régler les choses comme le font les Valiens. Peu étonnant que les vieux empires se sont effondrés si la solution valienne repose sur les conflits civils. Et comment se portent vos coordonnées à aider rien ? Bam ! Alors, on va demander si le duel a une vraie raison. Ce mafra a traité ma famille de terriers de consanguins corrompus. Mais y a-t-il un tas de fumée dans ce monde dans lequel un petit Valera n'est pas en train de farfouiller ? Ce loup qui l'appelle mère aimerait nous voir polir à l'argenterie des Bardato pour le restant de nos jours. Alors, on peut parier, on peut s'étoyer, on peut y aller à la force, on va y aller à les forces. Laro et Orso échangent de regards embarrassés. Donc on leur a dit, hein, que ils allaient se serrer la main gentiment sinon on les balançait tous les deux par la cascade. Une menace ? Nous sommes les fils des plus riches familles du feu éteint. Alors, on peut bluffer ou on peut jouer de l'intimidation. Alors... Ok, il demande à tout le monde de se disperser. Quoi ? Où vas-tu comme ça, petit prétentieux ? Je... Espèce de lâche, nous n'avons pas terminé. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement sous les juifs corrompus de votre mère. Bon, bah on a plus ou moins terminé le conflit, même si ce n'est pas une réussite éclatante. Mais bon, ça nous fait pas mal d'XP, donc on ne va pas cracher dessus. Du coup, la quête, c'est devenu quoi ? Alors... Fierté familiale. Quête niveau en moins en dessous de cette quête. Bah non, ma vache. C'est assez violent, quoi. Il pourrait être intéressant de chercher pourquoi ces deux maisons sont à la gorge l'une de l'autre. Les deux familles possèdent des manoirs. Parler à leurs dirigeants respectifs devrait avoir une idée des raisons. Bon, bah globalement, toutes les quêtes sont un peu brutales, visiblement. Pourtant, on est sur une enquête avec des nobles, quoi. Peut-être qu'il faut des jeux d'intimidation ou ce genre de trucs un peu plus badass. Du coup, pour l'instant, on va aller s'occuper du charpentier de marine, plutôt. C'est un truc qu'on peut ramasser avec quelques champignons dedans, très bien. Là aussi. Un autre truc qu'on peut ramasser, on ramasse. Du silex et des petits bois, parfait. Qu'est-ce qu'il y a raconté, non ? Et qui tu parles ? Ok, non. Rien de spécial. C'était bien par là, la jument sauvage. Ouais, c'est ça, c'est là. Allez, hop, on y va. Commencer par la taverne, c'est toujours un bon plan, de toute façon. Euh, non, ça c'est du vol, donc non. Allez, c'est parti. Il y a peut-être de la thune à se faire à la taverne. Alors, voyons voir. Ici, on a le tavernier. Sinon, c'est des gens, pour l'instant, relativement classiques. A quel point aimez-vous l'argent, mon ami ? Est-ce que vous savez manier l'épée ? Alors, là, on a quelqu'un qui cherche un vieillard. Ok, on va aller parler au tavernier pour se renseigner un peu. Bienvenue à la jument sauvage. Alors, on peut lui dire, montrez-moi ce que vous avez à vendre. Qu'on a la recherche d'immortissement plus intime, donc rien d'intéressant, du coup. Alors, elle, elle cherchait quelqu'un. Est-ce qu'on peut l'aider ? Une jeune femme traîne près de la Seine, tenant fermement à une chope de bière. Mais qu'elle ne montre aucun intérêt pour les danseuses, et s'il s'estime sous ses yeux, témoigne des nombreuses nuits qu'elle a passé à s'imbiber d'alcool. Avez-vous vu un vieil elfe dans les parages ? Récemment, il s'habille bizarrement et s'en douteront comme une barrique. Non, désolé. Une ville écrasante d'Andra, je m'en se doutais. Écoutez, le gars que je recherche me donne un paquet d'argent. 100 000 pièces, allez quand même. Aidez-moi à le retrouver, je vous donnerai 20%. 20% ? Mais c'est moi qui ferai tout le travail. Alors, vous allez demander qui c'est. Le vieux bouc alcoolique dont je vous rebattais les oreilles. Crédule comme je le suis, je lui ai accordé un prêt, il s'est enfui avant de m'avoir remboursé. Alors, allez, on va lui dire 20% quand même, c'est un peu abusé, c'est nous qui allons tout faire. 40%, plus tout ce qu'il aura sur lui. Ok, c'est parti, on fait. Après tout, on est un mercenaire de formation. C'est sympa, il y a des danseurs et des danseuses, ça change un peu. Je ne vous remercierai jamais assez, personne ne voulait ne saura ce que me dire à la date du jour jusqu'à ce que vous arriviez. L'homme que je recherche, Oswald, était particulièrement attaché à l'une des courtisanes qui se trouvent à l'étage. Vous pourriez peut-être en apprendre davantage. Petite chienne insolente refuse de me parler. Avez-vous essayé la gentillesse ? Elle n'a pas été réceptive à mon charme si particulier. Voyons si vous aurez plus de succès. Alors, on va lui demander qui elle est. J'espérais que vous ne me poserez pas cette question. Je suis l'une des innombrables petites nobles qui fourmillent dans la campagne de Deerwood. Vous connaissez Admet Adrette, le héros de la guerre du défi ? C'est mon arrière grand aïeul. Et vous voyez le problème ? Lorsque les gens l'apprennent, ils se mettent à faire des choses tordues. M'appeler Madame, ouvrir la porte, me payer des verres. Vraiment, c'est un titre de pacotis, ça ne me fait ni chaud ni froid. Très bien. Comment connaissez-vous Oswald ? Cet homme est un ami de ma famille, il l'est depuis 4 générations. L'avantage d'être un elfe, j'ai effectivement. Ok, donc le mec depuis 4 générations il pille sa famille. C'est très intéressant. Donc là on a le capitaine Radora. On va aller voir le mec qui demandait si on savait se battre à l'épée. Ado mon ami, je savais qu'on finirait par se revoir. Alors on va lui faire un clin d'œil. Je parie que vous le dites à tous vos clients. Non, vous faites erreur, je n'ai rien d'une ribaude. Vous êtes le propriétaire du défi, n'est-ce pas ? On se met la terreur sur les quais. Ah bon ? Mais non, ce n'est pas moi. Qui le demande ? Je m'appelle Aboko et je suis dans les... Ah, j'aimerais vous proposer... Alors, il déplie maladroitement un bout de papier et du faisant il renverse de la bière sur lui. Des milliers de fois je l'ai répété ce discours. Je n'en suis jamais aussi mal sorti. Euh, pour lui filer une bière, pourquoi pas. Vous savez quel est mon problème ? Je suis censé être sur le marché des primes de chasse, mais je ne connais aucun chasseur de primes. Personne ne souhaite se mettre en chasse pour de si maigres récompenses, mais je dois pourtant démarrer au bas de l'échelle si je suis en train de le sommet. Euh, on va lui demander ce qu'il a comme prime. Vous acceptez le travail ? Bah attends, déjà donne-moi le job. Enfin, parle-en moi. Quelque chose de spécial pour mon premier chasseur. Vous allez commencer avec Meryl, l'alimentienne d'Etraki. Elle torture ses victimes en leur afflogiant d'introces traitements afin de jeter ce qu'il en reste dans la route Bérat. Mes sources sont vues quitter Port Magie vers l'ouest de l'île. Ok. J'ai quelques questions avant de partir. La chance n'a pas l'air de vous sourire. Mais euh, combien tu me payes ? Combien tu me payes mon gars ? Bon, bon après, ça nous fera de l'XP et de la thune, c'est pas forcément gênant. On va aller discuter avec la dame. Vous dites que je suis incapable de finir ce qui reste ? Regardez-moi faire, amigo. Ok, donc elle est en train de faire un concours de buverie. Pas tendance que j'ai soif, c'est vide. Ce n'est pas un temple, j'ai expecté que les dames se tombent. Alors, on va lui dire qu'elle a peur de s'amuser autant que le reste de la clientèle. Le divertissement, c'est tari en même temps que l'argent. Quand les danseurs verront davantage qu'une bourse vide, je serai une radora heureuse. Ok, on peut même pas lui dire, eh oh, elle paye connasse, quoi. Ah non, ok. Parce que du coup, la quête a avancé et on sait qu'elle n'a plus de thune. Donc du coup, on l'a dans l'os. Il va falloir qu'on trouve les pirates. Parfait, intéressant. Pendant qu'on est là, on va aller voir si on ne peut pas tirer les verres du nez de la courtisane de Oswald, là. Alors, comment on a dit qu'il s'appelait déjà ? D'être perdu de bonne foi. Alors, vu le nom de la quête, ça sent l'arnaque. Alors, Aenalys. Alors, ici, on a Ymir. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Le danseur se tourne pour vous saluer, un sourire faussement timide au coin des lèvres. Il est petit pour un elfe, mais on n'est pas moins gracieux. Alos ! Alos ! Ah putain, il connaît Alos. C'est le dernier endroit où je m'attendais à vous voir. Au passe-temps, tu as beaucoup changé depuis Braggen Hill ? Non, j'aime toujours les cassettes à glissir et détourner les questions personnelles. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites ici ? Tout le monde est fort content de voir Alos dans cette situation. Je pourrais vous demander la même chose. Je décide de mes heures de travail. Je rencontre des personnes fascinantes à la paix et plus que satisfaisantes. Cela vaut mieux que de vieux livres ennuyaux et des rogues désuètes. Et si vous me présentiez votre charmant ami ? Un ami de l'académie. Ah oui, effectivement, il a changé de rôle. C'est bon de vous revoir. C'est bon de vous revoir. Enfin, il faut que j'y retourne, portez-vous bien. C'était merveilleux de vous voir. Il se rend compte de ce qu'il dit et Suna l'air paniqué. Peut-être que merveilleux était un peu fort, je veux dire, plaisant. C'est plus agréable. Je comprends en quoi j'ai pu embrouiller ce pauvre boob quand nous étions à l'académie. Alors, non, je n'ai pas particulièrement envie de m'amuser plus. Non, on ne va pas sortir, bien par contre. Là, il y a des trucs à ramasser. Du grog et des champivérus. Des champivérus. Ça, c'est un nom fort intéressant, ma foi. Alors, ici, on a le dernier journal de Jonas. C'est un vrai bouquin ? Oui. Rien de fou. Alors, ici, on a A et Alice. Alors, petite précaution, on va fermer la porte. On ne peut pas fermer la porte. Du coup, on ne va pas fermer la porte. Et on va parler à la dame. Je vais me faire m'allonger sur les coussins, tenant une main délicate, une pipe de narguilé. Les yeux fermés, elles chantonnent, sa voix est douce et chaleureuse. Approchez, posez votre tête sur ma poitrine. Je vais vous lire la prose de ma poète-être préférée, Sylva. Ok. Parlez-moi de vous. Il serait vain d'essayer de résumer une personne avec de simples mots. Comment saisir les rêves, les désirs d'un autre, ses sensations et ses goûts ? Mais j'apprécie néanmoins votre curiosité. Je suis une actrice formée depuis mon enfance. N'y doute que cela vous est difficile à croire. Ma troupe était comme ma famille, nous voyageons à travers tout l'Empire, jouant les classiques de la littérature. Alors, ça va sembler être une vie agréable. On va essayer de la valoriser un peu pour essayer de la faire avouer des trucs derrière. C'était un bon travail quand les foules étaient généreuses et leurs poches remplies de pièces. J'ai trouvé ici un moyen plus sûr d'utiliser mes talents. Tout ce fait les quarts des autres grâce à ma voix, je n'ai pu me résoudre d'abandonner cela. Est-ce que vous avez venu écouter de la poésie ? Bah non. On est venu chercher l'autre. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais me laissez tranquille. Alors, on n'a pas assez de diplomatie. Ça nous manque la diplomatie. On peut mentir, ou on peut dire qu'on comprend et qu'il est évident qu'elle tient à lui. Oswald est souvent passé récemment. C'est un vieil homme sentimental, il chérit la langue de notre patriche. Il lit souvent les antiques récits homériques en vieille Haïd-Iran originale. Ah oui, il a pas été carrément. Il est cependant devenu paranoïa avec ces derniers temps, murmurant toujours que des ombres le suivaient et billevisées du genre. C'était assez énervant à vrai dire. Il est venu me voir il y a le seul à quelques jours, tout paniqué, pour me fourrer son journal dans les mains. Il a dit qu'il venait le chercher, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Peut-être que son journal vous aidera à le retrouver ? Tenez, prenez cette clé, le journal se trouve dans mon armoire. Intéressant. Le journal d'Oswald. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le journal d'Oswald ? Oh, il y a des trucs à lire là. C'est après-midi, je me prenais en atékataka, blablabla. Je n'ai vu aucun signe de la fille. Si Dieu le veuille, j'aurais enfin fini par passer entre les mailles de son filet. Les ombres sont étranges, ils semblent se mouvoir de son volonté propre, blablabla. Une ombre là, regardez, ok. L'entrée suivante origine d'une main tremblante, clairement en toute hâte. En me couchant ce soir, j'ai entendu un chantement sous ma fenêtre. Je la laisse toujours ouverte pour laisser entrer la brise, donc je remercie Ilia, car sinon je n'aurais rien remarqué. Mais quand je suis sorti, vérifiez, il n'y avait personne, et pourtant je sais que j'ai entendu des voix. Je dois me dépêcher de quitter cet endroit. Alors, et ensuite il a dessiné le symbole de Wadika à l'encre rouge. Ok. Tiens, en fait, il y a un truc que je n'ai pas testé. Est-ce qu'elle peut prendre des grimoires, elle ? Non. On est d'accord. On va continuer de faire un petit tour, il y a peut-être des choses intéressantes à apprendre. Oula, ça m'a l'air d'être un divin, elle. Une divine du feu, polyte de croix, avec l'amour d'une mère pour son enfant chéri. Ok. Je vous ferai vivre une expérience que vous n'oublierez pas de si tôt. Elle est enchaînée. Ok. La persévérance, étant donné mes conditions, j'ai été obligé de l'apprendre par moi-même, après ça je l'enseigne aux autres. Vivre en ce monde en tant que créature vivante et pensante, ce n'est pas facile, ça exige de la force. On ne peut pas toujours être fort. J'aide ceux qui ont perdu leur force à la retrouver. Ok, bon bah, là on est sur la petite partie SM de l'histoire. Un tonneau à fouiller, voilà, alors, Constantine, qui es-tu ? Ah, qui es-tu ? C'est un homme. Un robuste homme nain fredonne un arrêt enjoué, tandis qu'il range facilement sa collection d'huile odorante. Est-ce que c'est le masseur ? Vous venez chercher l'absolution de vos péchés ? Des ablutions, l'absolution, haha, qu'est-ce que je me marre ! Ça marche à tous les coups ! Euh, alors... On va essayer d'avoir un petit peu d'infos. Ma vraie passion, c'est la poterie. Le problème, c'est que j'ai de grandes mains. Pas vraiment approprié pour des tâches délicates. Tout s'est bien terminé, bien sûr. Maintenant, je me suis spécialisé dans le soulagement des tensions chez les Auma et les Divins de la Mort. Ça tombe bien. Vous semblez vous ennuyer. Faut croire que je ne suis pas aussi doux pour masquer mes sentiments que je ne pensais. La stabilité, c'est bien, mais j'ai rien vu qui me fasse bouillir le sang depuis un bail. Vous voulez ce que je veux dire ? Alors, la stabilité, c'est assez attractif en ce moment. Je ne prétends pas savoir ce qui vous tracasse, mais si vous voulez en parler, je suis disposé à vous écouter. La prochaine fois que vous avez besoin d'un coup de main pour ce qu'il en veut, Constantine, je serai là à attendre. Ok. Je ne sais pas si on pourrait peut-être l'embaucher. Ah bah, Annalise, elle est rendue ici, du coup. C'est cool, ils bougent, ils sont actifs. C'est sympa. On va aller filer le journal à l'autre, là. A voir ce qu'elle a à en dire. De toute façon, on est obligé d'attendre la nuit, donc autant faire des trucs, le temps que le temps passe. Alors, elle était plutôt par là. Elle est là. Il y a toujours des trucs sympas dans les tavernes. Alors, avez-vous déjà une piste pour retrouver ce vieux book ? On lui filait le journal. Alors, elle feuillette le journal, puis s'arrête et lève les yeux vers vous interloqués. Visiblement, le symbole de Wedika, ça lui parle. Elle trace le symbole avec ses doigts et fronce les sourcils. Oswald, tu t'es mis dans des beaux draps apparemment. Pourquoi es-tu allé te frotter aux fidèles de Wedika, vieille imbécile ? Où ont-ils bien pu l'emmener ? Elle mord à la lèvre inférieure. Alors, du coup... Euh... Les îles regorgent de petits refuges. Pourriez-vous être plus spécifique ? Pas vraiment. Pour être honnête, depuis la bête du défi, j'ai passé la majeure partie du voyage à Cribut au Binstagage à vider mes entrailles. Je hais les bateaux. Bon sang, si seulement je pouvais retrouver le capitaine qui nous a emmené au feu éteint, j'ai perdu qu'il saurait... Attendez une seconde. Votre navire s'est approché de Nekataka, la maîtresse d'équipage, m'a parlé d'un étrange temple situé sur une île du canal de Karatapu au sud-ouest de la ville. Pourtant, elle ne m'a pas dit à qui elle était dédiée. Lorsque je lui ai posé la question, elle a pris peur. On va y aller ! Carrément, un temple étrange d'un dieu mystérieux. On va pas cracher dessus. Pour aucune raison. On va aller jeter un oeil vite fait dans l'arrière boutique quand même au cas où. Il y a des trucs intéressants. Rien de ouf. C'est bizarre cette position. C'est mieux comme ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur ça pour cet épisode. On a pas plutôt bien avancé. On a réussi à trouver Nekataka, on a récupéré quelques quêtes. Il y a moyen de se faire de l'XP et donc des niveaux. Bien entendu. Du coup, on se retrouve très vite pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Pillars. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !